Le léopard de mer Ah ouais le léopard de mer, on a plongé dans le kelp et on a vu un gros truc, gros comme un frigo c'était un léopard de mer, apparemment C'est le même, absolument 12h30 du matin, mais on a pris la décision hier d'essayer d'aller un peu plus à l'est et de faire une sorte de prospection et c'est super parce qu'on trouve des concentrations assez élevées Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Tu fais une station de sampling ? Quelque chose comme 370 ! Pour pouvoir optimiser la science et optimiser la navigation sous voile Ouais salut, ciao ! Le scientifique c'était vraiment pouvoir chasser les cocolitophores en live et les suivre et les trouver et au niveau humain je dirais que même après deux ans où j'ai pas embarqué de voir que pendant les manœuvres à la voile quand il y avait du gros temps je pouvais intervenir et agir avec les marins et ça c'était très agréable j'avais l'impression d'être dans ma famille J'étais au nord des Facornes pas très loin à hauteur de Magellan et donc il y avait Antoine qui prenait du salon et moi je me suis fait une petite baignade merveilleuse ce que j'ai vraiment apprécié c'était toute la partie science toute la partie chasse au cocolitophore il y a eu ce moment là et puis il y a eu la remontée du Beagle aussi d'arriver dans le Beagle qui rappelait des souvenirs et puis de voir ses lumières de retrouver ses ambiances où ça sent il y a déjà une petite odeur d'Antarctique à l'arrivée au Shoya c'est deux moments principalement il y en a eu d'autres et toi Matt ? Moi c'était un peu comme toi je pense que c'était la dérive enfin le phénomène de suivi d'une masse d'eau et non pas de rester focalisé sur un point GPS mais de vraiment suivre une masse d'eau et de travailler autour de cette masse d'eau là j'ai trouvé ça assez intéressant au niveau du travail quoi J'ai le souvenir ? Bah j'en ai deux Bah oui l'ambiance générale en fait c'était vraiment top ça c'était très beau quoi et puis nager avec le léopard de mer là ça c'était assez incroyable aussi dans la forêt de Kelp quoi